Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de partie ou parvaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu la souveraine monte est levée et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit dont vous voulez vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni de travailler en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et bien aimé, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec le crainte et tremblement non seulement comme en ma présence. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toute chose sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Christ. Get my best. Amen. All right. All right. We aren't going to die much Amen. democratic car. I'm sorry. Let's go one way. Amen. über reality. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501